C'est un petit tutoriel sur le démarrage de Cubase 7 C'est vraiment adressé aux débutants, aux personnes qui commencent sur Cubase 7 Parce que même si on a des petites bases, des fois, quand on n'est pas guidé, on peut mal enregistrer ses fichiers Mal créer quelque chose, commencer avec les projets déjà prédéfinis par Steinberg qui sont très bien Mais qui regroupent des FX, on voit derrière des choses, c'est pas forcément ce qui nous plaît Donc c'est aussi pour Cricri Elpaco, s'il se reconnaît, s'il regarde Donc sur ce tutoriel, nous commençons, je vais essayer d'être assez bref On commence sur autre, on va commencer un nouveau, vide, empty, vide, voilà Emplacement par défaut, c'est user, et on va cliquer là, spécifier l'emplacement Continuer Donc sur cet ordinateur, je n'ai pas de répertoire Cubase Je vais en créer un sur D, surtout pas sur C, sur D Car si vous perdez votre disque C, il faut garder toutes vos sauvegardes Je me mets là, je vais créer un dossier, je vais l'appeler Cubase 7 Compos, par exemple Dedans, je crée un autre dossier On va l'appeler Tuto Départ Voilà Donc ma chanson, mon projet, s'appelle Tuto Départ Ou alors je pourrais lui donner un nom Si je clique droit et je fais Renommée Renommée, je vais l'appeler par exemple Chanson 1 Voilà, chanson 1 Ou alors le nom de votre chanson Ok On est bien là, on sélectionne le dossier Donc je me suis créé un sous-répertoire Ça c'est pour être clair, par rapport aux autres répertoires qu'on peut avoir dans le disque D Qui est souvent un disque de sauvegarde pour garder des choses Qui peut être des photos, des trucs de boulot Vous voyez ces trucs de boulot Partition, voilà Donc j'ai un répertoire Cubase 7 Compos, où je vais enregistrer mes compos Voilà Je suis bien dans ma chanson 1 que j'ai créée Ok Alors là, l'audio est allé directement se mettre Par rapport à la bibliothèque Dans le répertoire en question Donc ça c'est hyper important Dans la bibliothèque, voilà L'audio va aller se créer dans le répertoire Puisque quand j'ai créé ce nouveau projet Je vais donc dans D, Cubase 7, Compos, Chanson 1 Il a créé automatiquement un fichier audio Donc là, on est sur une page vide Alors, déjà Nous allons commencer par charger des instruments On va charger A titre d'exemple On va commencer par Crewadget Voilà, créer, annuler Je n'ai pas besoin de créer une piste Et on va charger Après vous ferez pareil pour tous On va partir sur Retrologue de Cubase 7 Les nouveaux instruments de Cubase 7 Voilà Celle-là, je l'ai créée Voilà Donc ensuite, F3 J'ouvre donc ma console F3 Et je remarque que j'ai qu'une seule piste Groove Agent Et pour le mixage Il va falloir avoir les 16 pistes Des 16 pads Ou de tous les pads que l'on a Donc là, je vais cliquer sur cette petite flèche ici Et je vais faire activer toutes les sorties Voilà Je sélectionne une batterie Allez, Disco House, la première Attendez, moi, il ne l'a pas trouvée Mais bon, voilà, elle est là Je vais mettre, par exemple, le premier tome Là, il y a marqué Output Sur la sortie 1 Le deuxième tome, il y a toujours marqué sortie 1 Mais du coup, je fais sortie 2 Là Le troisième, pareil, sortie 3 Le quatrième Alors vous pouvez faire ce que vous voulez, sortie 4 Si je veux que la cinquième piste soit celle-là Je choisis sortie 5 ou 6 Voilà Et donc, ça, en fait Ces différentes pistes que vous voyez ici Ça va être toutes les sorties Groove Agent que l'on peut trouver ici Vous voyez, il y en a jusqu'à Normalement jusqu'à 16 14, 15 Et j'agrandis ma table Voilà, 16 Après, j'ai... Voilà 16 pistes Groove Agent Comme ça, vous allez vous retrouver avec le kick sur une La caisse claire sur l'autre Et après, au mixage, ça vous permettra de doser Et de doser aussi les reverbs, les effets, les delays, s'il y en a, tout ce qu'il y a Pour ne pas avoir un ensemble Après, tout ça, il y a d'autres techniques pour les réunifier Mais dans un premier temps, vous ventilez vos pistes Voilà Surtout pour Groove Agent ou les instruments à Lyon qui utilisent plusieurs trucs Plusieurs... qui utilisent une piste pour plusieurs pistes, en fait Qui les scindent, qui font déjà une sommation de base Retrologue, donc pas de problème Retrologue, on est là, on l'a chargé Je ferme ce groupe Retrologue qui est là Là, voilà Par contre, du coup, je vais créer, ajouter piste midi Voilà Et je vais en créer 16 Voilà, ajouter Hop, j'en crée 16 Et donc là, il va falloir que je les connecte non à Retrologue ici, mais à Groove Agent Et toutes, une par une Voilà Comme ça, chaque piste Sera par exemple une batterie, enfin un kick, une caisse claire Où vous allez avoir une seule note midi ou deux Donc par mesure, ou autant, enfin, suivant votre composition Mais ce sera séparé Votre composition sera séparée Après, vous pouvez aussi composer tout sur la même piste Midi Mais après, le routage Le fait de ventiler ses voix Sera effectué là Même si vous jouez tout le midi Donc envoyez les signaux à Groove Agent Sur ST1, ST2, ST3 Mais lui, il va sortir sur plusieurs sorties différentes Ce qui vous facilitera la vie pour le mixage Donc voilà Déjà, vous vous paramétrez ça comme il faut Tout en entier Et après, vous allez Aller donc F3 On revient dans notre mix console Ouvrir VST Connection Là, vous allez paramétrer vos entrées Suivant votre carte son Vous allez avoir une entrée Des entrées 2, 3, 4, stéréo, mono Il faut bien vous les paramétrer Et vos sorties Vos sorties stéréo Et très important que le clic ici soit coché Ce clic, c'est ce qui va vous faire entendre le métronome S'il est décoché, vous ne l'entendrez pas Là, vous l'entendrez Voilà Donc déjà, on est parti sur un projet vide On a paramétré Groove Agent On a paramétré On a mis le RetroLog Tout ça, OK Ensuite, je viens sur les problèmes de configuration de périphérique Ici, il faut sélectionner votre driver Moi sur ce PC, je n'ai pas de driver pro J'ai le driver standard de Windows Voilà Vous sélectionnez votre driver OK Vous allez dans votre driver Et tableau de bord Et là, moi ce n'est pas le cas Mais vous allez avoir votre buffer Il faut faire attention Si vous faites de la prise audio Il vous faut un buffer très bas De 256 maximum C'est-à-dire 128 ou moins 64 Pour de l'enregistrement audio uniquement Sans MIDI Sans que ça fasse fonctionner le processeur de l'ordinateur Ce qui vous diminuera la latence Et vous n'aurez pas d'écho Dans les casques Voilà, il n'y aura pas d'écho Et autre chose Donc, et à l'inverse Si vous faites un projet que MIDI Avec beaucoup de plugins Vous mettez un buffer assez élevé Puisque le processeur va devoir calculer Toutes les données audio En amont, très rapidement Vous ne le sentirez presque pas Pour vous, les restituer En monitoring Donc, du coup Il va lui falloir plus de place Dans ce buffer Monter jusqu'à 1024 Des fois 512, 1024 Ou 2048 S'il n'y a que des plugins Calculés par le PC Pour pouvoir mixer Donc, notre projet Dernière chose Configuration du projet Configuration du projet Ici Vous allez avoir La fréquence d'échantillonnage Alors, la fréquence d'échantillonnage C'est des kilohertz C'est là 44 000 Sinusoïdes Disons, par seconde Je crois que c'est par seconde 44 000 sinusoïdes par seconde Si vous enregistrez de la voix Il faut donc passer Au minimum C'est mieux En 48 kilohertz 48 000 Comme ça, vous aurez plus Si vous voulez De sinusoïdes Dans une seconde Ce qui vous permettra D'avoir une Un peu meilleure qualité Ensuite Si on parle uniquement De la période De la sinusoïde C'est à dire Une sinusoïde Toute seule Vous pouvez Avoir une résolution En 24 bits Ou 16 bits Qualité CD Nous, on va travailler Nous, on va travailler en 24 bits Puisque c'est une résolution professionnelle Qui est utilisée partout Et votre fichier ne sera pas donc bridé Votre fichier sera au top Et vous pourrez ensuite baisser la qualité Quand vous sortez en CD en 16 bits Ou la conserver Pour directement faire une conversion En MP3 Ou ce genre de choses Le 32 bits flottante Est donc un échantillonnage De la période De la sinusoïde Propre à Steinberg Qui n'existe pas Dans les autres logiciels Comme c'est ce qu'on va trouver Quand on voit du Wave 64 Et c'est surtout utilisé Entre Cubase et Wave Lab Moi je vous conseille De rester en 24 bits Car rien ne gère Le 32 bits flottante A part le matériel Steinberg Enfin les logiciels Steinberg Donc on reste en 24 bits Pour la prise de voie 48 000 kHz Voir même Vous pouvez aller jusqu'à 96 Mais à ce moment Le buffer Il faut vraiment qu'il soit très petit De 64 Pour diminuer la latence Et après Une fois que vous avez Enregistré vos pistes audio Vous pouvez Augmenter le buffer Puisque vous n'avez plus besoin De prendre de l'audio Et vous ne serez donc Plus embêté Par des problèmes De latence Vous restez en 24 bits Wave Ok Là on s'est créé Un projet en 48 Ensuite Quand vous avez un projet Que vous avez Paramétré comme ça On va aussi aller Dans les préférences Dans les préférences Vous pouvez donc Changer les apparences La couleur Les couleurs de base Les réglages des couleurs Le projet L'éditeur Les fadeurs De la mix console Vous pouvez paramétrer Tout ça Également Vous pouvez Une fois que vous avez Paramétré les couleurs Que vous voulez Moi c'est ce que je fais Couleurs que vous voulez Ou Tout ce que vous voulez Grossir une piste Quand vous la sélectionnez Il y a plein de Le vue mètre Les apparences Voilà Ici Vous allez faire Enregistrer Moi je marque Perso 1 Voilà Et vous avez Votre perso 1 De sauvegarder Appliquer Ok Maintenant Quand vous avez Bien câblé Tous vos Instruments Groove Agent Alors on reste Dans les instruments Standard là De Cubase Et Retrologue Vous pouvez faire Aussi Même Il faut vous faire Enregistrer Comme modèle Alors pour le nom Là Il faut être Super Rigoureux Vous allez marquer Départ Groove Agent Plus Alors je vais marquer Groove Agent 16 Stéréo Plus Ça veut dire 16 pistes Stéréo Plus Qu'est-ce que j'ai mis Retro Log 1 Stéréo Ok Et le tout Un tiré 48 1000 Kilo Hertz Pour savoir Que c'est un projet Qui est Enfin quoi 48 000 Après vous le changez Vous le laissez une fois Et vous n'y touchez plus Ou vous y touchez Moi personnellement J'ai un virus Ti Je travaille en 44 000 Sauf pour les prises de voix Effectivement Ça vaut le coup De les prendre Non vous laissez ça Comme ça Comme ça vous savez Que vous avez un départ Avec Groove Agent Avec 16 pistes stéréo De Groove Agent Et Retrologue Une piste stéréo Voilà Et si par exemple Là je rajoute Des pistes audio Parce que je sais Que je vais faire de l'audio Piste audio On va en rajouter De Donc ça Je le mets là Pour changer la couleur Tant qu'on est dans les départs De Cubase Vous allez directement là Vous sélectionnez vos containers Vous allez être directement là Et vous changez la couleur Et ça vous met de la couleur Voilà Donc là Et là je vais refaire un deuxième modèle Enregistrer en tant que modèle Alors je copie le nom du premier Mais sauf que je vais rajouter en bas Départ De Audio Plus Groove Agent 16 Plus Voilà Voilà Ce qui va faire que Je vais faire mes Cubase Non Je ne sauvegarde pas donc dans mon dossier Je vais faire nouveau projet Et je vais Voilà Et là dès le départ Je me retrouve avec mes deux favoris Dans l'onglet autres De audio Et si je l'ouvre pour commencer un projet Alors il va me demander Où je veux le mettre Je vais le remettre Exactement dans le même dossier Puisqu'on n'a rien fait Cubase 7 Compos Nouveau dossier Ah oui Il ne l'avait pas pris Parce que je n'avais pas enregistré Le dossier était vide Je vais marquer Chanson 1 Ignore Oui parce qu'il me manque Les banques de Groove Agent Il faut que j'aille Les chercher Ok Et là très important Il va falloir Prendre l'habitude Dès le début Vous venez de créer votre projet Il est à un endroit Vous faites Enregistrer sous Là il va vous proposer Directement dans le répertoire Qu'on a défini donc Chanson 1 Mais vous voyez Il n'y a rien Il n'y a pas encore de point CPR Ce qu'on peut voir Et là vous marquez votre titre Chanson 1 Étape 1 Par exemple De composition Voilà Là après Vous composez Vous faites Tout ce que vous voulez Voilà Et par exemple Lorsque Vous avez envie De faire une petite sauvegarde Vous faites Enregistrer sous Alors je clique là Pour reprendre le même nom Et je vais changer Que le 2 Étape 2 Voilà Voilà Et là Après maintenant Pour sauvegarder C'est CTRL S Ou alors fichier Enregistré Pour finir Ce tutoriel de démarrage Là donc On est sur une mesure Il y en a qui me disent Pour copier-coller Je fais CTRL C Je mets ma baguette Et CTRL V C'est très bien Mais il y a un raccourci Et plus rapide Vous sélectionnez Votre contrôleur CTRL D Et là voilà Vous allez directement Et CTRL Z Je reviens Et CTRL D Si je sélectionne celui-là J'avance Ça me les copie A la filée Voilà Bonne journée Et puis Cré-cris d'Alpaco J'espère que Ça te servira Et à bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada